Hello, good morning internet, bienvenue sur ma chaîne Level Up et Ascension Social. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Casey, je suis franco-américaine, je suis également une professionnelle certifiée en psychologie et en relations amoureuses. C'est la raison pour laquelle je décide sur ma chaîne d'aborder les problématiques sous le prisme de l'ascension sociale et également de la psychologie. J'étudie aussi en profondeur les différentes stratégies affectives de nos célébrités, afin de vous donner les meilleurs conseils, les meilleures astuces pour que vous aussi, vous puissiez être dans des couples stables, équilibrés, épanouis et aussi être en hypergamie. Mon mail est affiché, n'hésitez pas à me contacter soit pour que je puisse aborder sur ma chaîne une problématique en particulier, soit si tout simplement vous avez besoin d'un accompagnement dans le cadre de votre Level Up ou dans le cadre d'une relation amoureuse. Je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à la chaîne, liker, commenter et également à partager la vidéo. Petite parenthèse avant de commencer la vidéo du jour. Est-ce que vous connaissez la série mexicaine Ruby ? Eh bien, devinez quoi, je fais ma toute première masterclass là-dessus. Cette masterclass va être une vidéo privée qui va durer entre 4 et 5 heures. Durant ces heures, on va entièrement décortiquer la série sous le prisme, évidemment, de l'hypergamie, des stratégies affectives, des process psychologiques que Ruby a utilisé pour à la fois séduire Hector mais aussi séduire Alexandre. On parlera aussi d'intelligence sociale, de l'intelligence dont elle a fait preuve pour pouvoir utiliser son réseau, pour pouvoir faire en sorte qu'elle puisse arriver à ses fins, arriver à ses objectifs. On parlera bien évidemment aussi de la nécessaire dose d'immoralité pour réussir et aussi des relations toxiques qu'on peut avoir au sein d'une famille. Et enfin, petit bonus, on fera le parallèle avec la vie de Meghan Markle parce que oui, Meghan Markle, c'est la personnification de la série Ruby. Elles utilisent exactement les mêmes process psychologiques, les mêmes process sociaux et la même intelligence sociale pour arriver à leur fin. Évidemment, on parlera de tout ça dans un cadre qui est privé, sans tabou et donc on pourra aborder de manière ouverte les problématiques qui sont assez sensibles. Je vous invite évidemment à vous rendre sur, donc plutôt l'anglais communauté de la chaîne pour avoir plus d'informations sur la Masterclass. La Masterclass est déjà prête et aujourd'hui c'est l'ouverture des places en pré-vente avec évidemment un tarif préférable. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un mail avec pour objet Masterclass Ruby pour pouvoir déjà réserver vos places en pré-vente. Les places sont assez limitées, donc n'hésitez pas à réserver dès aujourd'hui vos places. Le sujet du jour. Aujourd'hui, on va parler d'hypergamie via le Dating History de Laurie Harvey. On va aborder bien évidemment ses relations amoureuses, mais aussi et surtout retenir les bonnes leçons en dating et également éviter les erreurs qu'elle a pu commettre en tant que jeune par rapport à son passé amoureux. Laurie Harvey. Qui est Laurie? Laurie est tout simplement la fille biologique de Marjorie Harvey et la fille adoptive de Steve Harvey. Si vous ne savez pas qui sont ces deux personnes, regardez cette vidéo et après je vous inviterai à aller voir mes précédentes vidéos, celles qui sont consacrées à Marjorie et également à Steve Harvey. Donc, dans la vidéo sur Marjorie, j'expliquais en fait à quel point elle avait utilisé son beauty privilège et elle avait utilisé tous les hommes avec qui elle a été en couple pour pouvoir tout simplement arriver aujourd'hui à son statut social, à son niveau social. Ensuite, dans la vidéo sur Steve Harvey, j'explique en fait ses leçons de dating parce qu'il a écrit un livre qui s'intitule « Think like a man, act like a lady » dans lequel en fait il donne des conseils de dating aux femmes. Cette vidéo est aussi très intéressante, vous pourrez évidemment la regarder par la suite. Alors, Laurie n'est pas réellement une star, elle n'a pas réellement de carrière, elle est connue parce qu'elle est la fille de Steve Harvey. Donc ça c'est très important pour la suite. Et aussi, ce qui est particulier avec Laurie, c'est qu'en fait elle n'a pas connu son père biologique. Elle n'a pas connu son géliteur. Et donc l'information par rapport à l'identité de son père est restée secrète. Certains disent qu'il est en fait en prison parce qu'il a vendu de la poudre blanche. C'est un détail qui est important pour la suite. Mais aujourd'hui dans cette vidéo, on va se concentrer uniquement sur les relations amoureuses de Laurie. Car oui, en fait c'est un petit peu particulier parce qu'elle n'est jamais restée plus d'un an et demi avec un seul homme. Et on verra pourquoi par la suite. Et on verra aussi en quoi est-ce qu'on peut s'intéresser, en quoi est-ce qu'on peut utiliser son parcours amoureux pour retenir les leçons et aussi les erreurs à éviter pour la suite. Dans la première partie de la vidéo, on va revenir très rapidement sur le dating history de Laurie. On va voir très rapidement tous les hommes qu'elle a pu dater. Ensuite, dans la seconde partie de la vidéo, je ferai évidemment une analyse objective de la situation amoureuse de Laurie et des leçons que l'on peut en tirer. Donc son parcours amoureux commence officiellement en 2016 avec un certain Memphis. Donc Memphis étant joueur de football, il joue actuellement au FC Barcelone si ma mémoire est bonne. Et ensuite, il va se mettre en couple en 2016 lorsque Laurie est là 19 ans. Et donc après un an de relation, Memphis va tout simplement la demander en mariage. Elle va dire oui dans un premier temps et ensuite ses démons vont la retrouver. Elle va en fait se sentir paralysée et elle dira plus tard qu'elle ne se sentait pas prête en fait pour le mariage. C'est la raison pour laquelle elle va tout simplement rompre les fiançailles et va rompre avec son copain de l'époque. Ensuite, après sa rupture, Laurie va se mettre en couple avec Tressans qui est un chanteur très connu aux Etats-Unis. Vous remarquez en fait que Laurie ne se met jamais en couple avec des hommes entre guillemets lambda. Elle se met toujours avec des hommes soit qui sont très bien assis sur le plan financier ou qui sont en fait des célébrités. Parce qu'en fait, elle cherche toujours à bénéficier de la lumière des autres pour pouvoir briller. Parce qu'elle, en tant qu'elle, ce n'est pas réellement une star. Elle n'a pas réellement de carrière. Bon, plus tard, elle fera du mannequinat mais en fait, en tant qu'elle, ce n'est pas une star. Donc, elle dispose quand même de cette intelligence de pouvoir bénéficier de l'aura des autres pour briller. Donc, elle va se mettre en couple avec Tressans et le couple ne va pas durer longtemps. Il va durer quelques mois. Ensuite, ils vont se séparer. Ensuite, on va l'avoir flirté, on va l'avoir fricoté avec Justin Combs, qui est le fils adoptif de Didi. Et la relation, évidemment, ne va pas durer très longtemps. Ça dure à peine quelques mois. Et ensuite, Laurie va passer à autre chose. Ensuite, Laurie va se mettre en couple avec Didi, c'est-à-dire le père de son ex. C'est un peu bizarre comme situation mais bon, soit. Le problème, c'est que Didi venait en fait de sortir de sa relation avec Cassie. Et si, réellement, Laurie avait été très très smart, très stratège, elle aurait pu en fait utiliser ce moment de faiblesse pour pouvoir justement lui mettre le gratin dessus et exiger le mariage pour pouvoir plus tard après profiter de sa fortune ou également profiter de sa nozoriété ou peut-être même de son carnet d'adresse. Chose qu'elle n'a pas faite, ce qui est assez dommage puisqu'elle va se mettre en couple avec Future. Future, comment vous dire, c'est un mélange de Niska, un mélange de Karis, un mélange de Ruben. C'est vraiment l'homme à éviter, c'est un bad boy. Et c'est aussi surtout l'ex Baby Daddy de Ciara et c'est un céréal Baby Daddy. L'homme fait des enfants à gauche, à droite. Il paye énormément de pensions alimentaires parce qu'il ne sait pas se protéger. Et évidemment, ils vont se mettre en couple. Le couple ne va pas durer bien longtemps, vous vous imaginez bien. Et après la rupture, Future, avec toute la classe dont il dispose, va faire une chanson dans laquelle il va insulter Laurie Harvey en disant justement aux gens que she belongs to the street. En gros, c'est une P-U-T-E. En même temps, quand on sort avec Future, on sait plus ou moins à quoi s'attendre, demandez à Ciara. Ensuite, Laurie va enchaîner sur une nouvelle relation, cette fois-ci avec Michael B. Jordan, qui est un acteur très connu aux Etats-Unis et même de partout dans le monde. Il a notamment joué dans Black Panther. Donc, l'âge ici est très important parce que Laurie, à l'époque, elle a 23 ans et Michael en a déjà 33. Ils se mettent en couple fin 2020 et le couple va rester ensemble durant un an et demi. Les réseaux sociaux les adorent, évidemment. Le tapis rouge les adorent. Ils sont beaux, ils sont jeunes, ils sont frais, ils sont riches, ils sont célèbres. Tout le monde les kiffe. Le problème, c'est que Michael B, il voit que l'âge avance puisque là, on était du coup juin 2022, c'est-à-dire qu'il avait 35 ans. Laurie en avait 25. Mais en fait, il va dire, ok, c'est le moment pour moi de faire ma demande parce que j'ai envie de m'engager avec elle. Le problème, c'est que je vous ai dit que Laurie, elle a peur de l'engagement. Elle a pris ses jambes à son cou et a tout simplement mis un terme à la relation. Plus tard, elle va expliquer en fait qu'elle ne se sentait pas prête pour le mariage. Elle était encore trop jeune et donc elle voulait continuer à explorer sa vie, continuer à apprendre sur elle-même et sur tout ce qu'il entend. Actuellement, Laurie est en couple avec John. C'est un acteur très connu et il a notamment joué dans The Woman King. A mon avis, le couple ne va pas durer très longtemps, mais bon, on est là pour voir, on verra. Je vais à présent faire une analyse objective et approfondie de la situation sur Laurie. Alors, on va évidemment revenir sur l'aspect psychologique de la chose parce que je vous ai dit en début de vidéo qu'elle n'a pas grandi avec son père, qu'elle n'a pas connu son père biologique, que son identité était restée secrète. Et en fait, parce que celui-ci était tout simplement en prison pour une longue période. Et donc, Laurie n'a pas grandi avec une figure paternelle lors du début de sa vie tout simplement. Et on sait que les premières années sont charnelles parce qu'en fait, elles vont fasciner le reste de l'individu. Je pense que parce qu'elle n'a pas eu de figure paternelle, du moins pas avant la venue de Steve ou l'entrée de Steve dans leur vie familiale, mais en fait, elle a grandi avec une certaine carence affective, une certaine absence en fait de paternité et aussi avec la peur de l'abandon et la peur de l'engagement. Parce que qui dit engagement, dit forcément qu'on sera là pour l'autre, pour la vie en fait. Mais quand l'autre part, on est en fait livré à nous-mêmes, on est abandonné. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec son père et sa mère. En fait, son père n'était pas là, son père était absent. Et je pense qu'elle a énormément souffert de cette absence-là. C'est la raison pour laquelle elle a peur de l'engagement, elle a aussi peur de l'abandon. Et on va retrouver ce même schéma amoureux parce que lorsqu'elle sera demandée deux fois de suite en mariage, elle va fuir en fait, elle aura la même réaction à chaque fois. Elle va se séparer de l'homme et elle va tout simplement refuser la demande en mariage. La première est arrivée quand elle avait 19 ans et la deuxième est arrivée lorsqu'elle a eu 25 ans avec Michael B. Jordan. Ensuite, la deuxième explication que je vois par rapport à cette fuite de l'engagement, c'est qu'en fait, elle a réellement envie de prendre son temps. Elle a envie tout simplement de s'amuser. Elle a envie d'explorer toutes ses options. Et aussi, elle sait que l'homme qui la demande en mariage n'est pas le meilleur homme qu'elle pourra avoir par la suite. Parce que lorsqu'on décide en fait de se marier avec un homme, en fait, implicitement, on va relancer à tous les autres hommes sur Terre. Et on va se concentrer dans ce l'homme pour la vie. Du moins, en principe, c'est ça en fait qui est sous-entendu. Sauf que si elle n'est pas convaincue que l'homme avec qui elle est, c'est le meilleur homme, c'est sa meilleure option, ben en fait, pourquoi est-ce qu'elle voudrait s'engager si elle sait qu'elle peut avoir mieux ? Ça peut aussi être une explication, c'est-à-dire qu'on refuse de se marier parce qu'on sait qu'on peut avoir mieux, parce qu'on sait que plus on va évoluer dans l'âge, plus on aura peut-être de notoriété, plus on aura de capitaux et plus on pourra en fait prétendre à mieux de la part d'un partenaire. Ensuite, je l'ai dit précédemment que Laurie Harvey n'a pas réellement de carrière. Alors, plus tard, elle sera mannequin, elle va défiler pour différentes marques, mais ces marques-là s'appuient justement sur sa célébrité et du fait qu'elle soit justement la fille de Sylvain Harvey. Mais en tant que telle, elle n'a pas de carrière, ce n'est pas une chanteuse, ce n'est pas une actrice, elle n'a pas réellement de talent. Et quand on n'a pas ou peu de talent, en fait, on mise aussi sur ses relations affectives, sur ses relations de couple pour pouvoir justement être dans la lumière. C'est exactement la même stratégie que Kim Kardashian a fait, que Jennifer Lopez a fait et que Meghan Markle a fait. En fait, on peut prétendre à l'ascension sociale en choisissant bien son partenaire de vie. C'est la raison pour laquelle Laurie va toujours viser une certaine catégorie d'hommes, à la fois des hommes qui sont très bien assis sur le plan financier, mais aussi des hommes qui sont très célèbres. Parce qu'elle aurait pu se contenter d'un entrepreneur afro-américain, par exemple, très riche, mais aussi incogné du public. Mais en fait, non, elle vis toujours des hommes qui, en fait, sont très connus et qui ont une grande fan base. C'est la raison pour laquelle elle s'est mise en couple, selon moi, avec Michael B. Jordan. parce qu'à ce moment-là, il était en fait au sommet de sa carrière. Parce qu'à ce moment-là, il bénéficiait en fait d'un très grand spotlight. Et en fait, toutes les lumières étaient braquées sur lui par rapport au film Black Panther qu'il avait fait. Donc, elle maîtrise parfaitement la cible en fait, à la fois des hommes bien assis financièrement et aussi des hommes qui sont riches. Après, elle comprend qu'en tant que femme noire, elle est très valorisée par rapport à son phénotype, par rapport à son physique, dans la communauté d'hommes noirs qui sont dans le divertissement. Elle n'aurait pas eu le même beauty privilège au sein d'une communauté blanche, par exemple, où elle aurait été considérée comme une fille banale. Mais dans la communauté noire, parce qu'elle est un petit peu laski, parce qu'elle a les yeux clairs, parce qu'elle a quand même un mignon visage, un joli visage, elle peut clairement bénéficier de ce beauty privilège-là dans la communauté noire. Ensuite, le deuxième atout sur lequel elle va jouer, c'est tout simplement sa jeunesse. Lurie Harvey, elle a 25 ans, elle a toute la vie devant elle. Et je vous avais dit qu'en tant que femme, votre temps de gloire, entre guillemets, c'est entre 20 et, allez, on va dire 28 ans. C'est là où vous avez vraiment le plus de force. C'est là où votre force de frappe est très élevée. Parce que c'est cette période-là, en fait, que les hommes vont avoir le plus de regard sur vous. Donc, elle sait qu'elle est jeune et donc, elle va également jouer sur l'aspect jeunesse en détant toujours plus vieux, en détant toujours des hommes qui sont beaucoup plus âgés et aussi beaucoup plus assis financièrement, parce que ces hommes-là, en fait, c'est ce qu'ils recherchent. Ils recherchent de la jeunesse auprès d'une femme. Et parce qu'elle sait qu'elle est aussi dans la vingtaine, c'est le moment pour elle d'explorer le plus ses options. Et c'est exactement ce qu'elle fait. C'est une très bonne stratégie d'aller voir un petit peu ce qui se passe. Avant de se marier, prenez le temps, en fait, de dater plusieurs personnes. Prenez le temps d'aller voir, en fait, ce qui se fait ailleurs. De, je ne sais pas, de vous frotter un petit peu au marché, de savoir le type d'homme que vous aimez et le type d'homme que vous ne supportez pas. Les qualités que vous pourrez supporter et les défauts que vous ne pourrez jamais supporter. Donc, c'est important d'ouvrir ces options et c'est important également d'explorer toutes ces options. Laurie, elle comprend également qu'en tant que femme, ce n'est pas à elle de construire un homme. C'est la raison pour laquelle elle ne prend jamais un homme qui est, entre guillemets, inconnu et qui n'a rien pour lui. Elle prend déjà des hommes qui sont bien installés, bien assis, bien confortables, parce qu'en fait, c'est elle qui va pouvoir bénéficier de leur notoriété, bénéficier de leur lumière et pouvoir grandir en influence par rapport à ça. Et aussi, ce que j'aime beaucoup chez Laurie, c'est qu'en fait, quand elle se met dans une relation, elle sait en fait ce qu'elle, enfin, elle sait ce qu'elle est venue chercher en fait. Elle ne va pas rester en couple avec un homme juste pour lui faire plaisir, elle va rester en couple avec un homme tant que cet homme-là fait des choses qui sont bonnes pour elle. Et donc, quand cet homme-là ne respecte plus, entre guillemets, les règles du contrat, ben en fait, elle va tout simplement partir. Et elle l'a expliqué en fait à de nombreuses fois. En gros, elle est là, elle va déiter par rapport à ses propres standards, là, déiter par rapport à ses propres attentes. Et quand ce n'est plus le cas, quand ce n'est plus respecté, ben en fait, elle part tout simplement. Et c'est exactement dans la même logique, la logique dans laquelle vous devez être. À la fois, elle comprend quel est le prix, et elle comprend également qu'elle n'a aucune loyauté envers un homme qui ne l'a pas épousé. Et donc, il n'y a pas d'engagement, il n'y a pas d'attache. Donc, le jour où il se comporte mal, ou le jour où elle en a marre, tout simplement, elle prend ses clics et ses claques et elle part. C'est aussi la raison pour laquelle elle n'a jamais fait d'enfant à aucun de ses dettes. Parce qu'elle n'a pas envie d'avoir des attaches. Elle a envie de rester libre, entre guillemets, parce que le jour où ça ne va plus être bon pour elle, elle va tout simplement partir. Vous devez aussi comprendre que les enfants peuvent être justement des attaches qui peuvent vous bloquer si vous souhaitez quitter d'une relation qui est un petit peu toxique ou qui ne vous convient plus. Le problème de Laurie, c'est qu'en fait, elle passe d'une relation à une autre. Elle passe de relation en relation. Et quand l'homme avec qui elle est veut réellement du sérieux, et donc la demande au mariage, ben en fait, elle, elle va dire non, elle va step back. Et c'est pour ça, en fait, que les gens aux Etats-Unis disent que c'est une PUTE. She belongs to the street. Parce qu'en fait, à chaque fois qu'un homme veut réellement se poser avec elle, ben en fait, elle prend la fuite. Et ça, c'est assez problématique. Donc, je pense que c'est bien d'ouvrir ses options. Je pense que c'est bien d'explorer toutes ses options, de voir ce qui nous plaît lors du dating ou pas avec un homme. Mais, vous, en tant que femme, faites-le de manière intelligente et de manière discrète. Parce qu'en fait, la société aura toujours un double standard par rapport aux hommes et par rapport aux femmes, mais aussi par rapport aux femmes de couleur ou non. Quand Kim Kardashian est passée d'une communauté à l'autre, elle est passée d'homme en homme, personne ne lui a rien dit. Quand Gillo Jennifer Lopez a fait la même chose, personne ne lui a rien dit. Mais parce que c'est le riz, et ensuite parce que c'est aussi une femme noire, ben en fait, les gens commencent à dire des choses. Les gens commencent à avoir justement ce double discours-là en disant que c'est une PUTE. Alors que bon, elle est juste en fait en train d'explorer ses options. Et aussi, c'est pareil, ce double standard avec les hommes. Un homme qui a plusieurs conquêtes, on dira que c'est un donjon en fait. On dira que c'est un bon, c'est un mec, c'est un player, c'est un tamber en fait. Alors que pour une femme, on dira que c'est une fatin, on dira que c'est une fille qui est facile. Donc vous, en tant que femme, vous savez en fait que la société a des doubles standards par rapport à vous. Donc, si vous voulez avoir plusieurs regards, faites-le, mais de manière intelligente. C'est pour ça que je vous recommande de faire du multi-dating. Dater, ça ne veut pas dire faire des choses sombres, ça ne veut pas dire avoir des relations sexuelles avec la personne, ça veut tout simplement dire, ben en fait, aller au resto, par exemple, avec la personne, discuter avec la personne, apprenez à connaître la personne. Donc, ayez comme ça plusieurs prétendants et mettez-les, sans qu'ils soient évidemment au courant, en confrontation et en compétition pour à la fin, choisir le meilleur homme, pour choisir votre meilleure option. Et quand vous faites du multi-dating, gardez-le pour vous. Tout le monde n'a pas besoin de savoir parce qu'on pourra en fait très rapidement vous coller une étiquette de fille facile en fait. Et c'est exactement ce qu'il faut éviter parce qu'en tant que femme noire, vous partez déjà avec un désavantage. La société, en fait, vous voit déjà comme une fille facile. Donc, si vous leur donnez des cartouches, ben en fait, ils vont vous tirer dessus en fait. C'est la raison pour laquelle vous devez absolument éviter de coller au cliché de la femme noire qui est ratchet, de la femme noire qui a plusieurs partenaires, de la femme noire qui est très masculine et de la femme noire qui est toujours en colère. Vous devez vraiment être aux antipodes de tout ça. Donc, je vous conseille, à vous les femmes qui m'écoutez, de faire tout simplement du multi-dating et de rester silencieuse par rapport à ça. Autre conseil, quand vous avez des relations ou quand vous êtes en couple, tout simplement, gardez-le pour vous en fait. Vous n'avez pas besoin d'explorer, enfin plutôt d'exposer votre vie privée, votre vie sentimentale sur les réseaux sociaux. Vous n'avez pas besoin de changer de photo, de profil et de vous mettre avec votre copain quand c'est un nouveau copain en fait. Parce que quand vous changez constamment de copain et que vous, en plus, vous exposez sur les réseaux, tout le monde va voir en fait que vous êtes instable sur le plan émotionnel et aussi sur le plan sentimental. Donc, quand vous êtes en couple, gardez ça pour vous. N'exposez jamais en fait vos vies privées, notamment sur le plan affectif, sur les réseaux. C'est vraiment une très mauvaise idée. Et autre chose, si vous avez eu des ex chaotiques, si vous avez eu des ex très honteux, en fait, je ne sais pas comment dire, cachez-les, mettez-les dans un placard, fermez la clé et jetez la clé. Il y a des ex en fait dont vous devez avoir honte. Il y a des ex en fait dont vous devez vraiment vous distancier, surtout s'ils sont médiocres. Il y a des ex qui vont vous apporter de la valeur sur le marché du dating. Il y a aussi des ex qui vont faire plomber votre valeur sur le marché du dating. Donc, si vous avez d'être un mec qui était complètement bloc, complètement stupide, avec aucune ambition, ne le dites pas en fait. Gardez-le pour vous. En fait, il y a vraiment des choses qu'il ne faut pas dire parce que ces choses-là vont baisser votre charisme. Ces choses-là vont baisser tout simplement votre valeur par rapport à l'autre. Et enfin, dernière chose, quand vous voulez d'été, d'été avec des objectifs smarts dès le début, c'est-à-dire avec un plan défini, un plan temporel, un plan mesurable en fait, avec un objectif lié à tout ça. Ne d'été pas juste pour d'été, ne d'été pas juste pour vous amuser en fait. Vous devez comprendre en tant que femme que d'abord que le temps passe et le temps passe très rapidement. Et ensuite, en tant que femme, vous devez vous positionner quand vous êtes en position de force, c'est-à-dire lorsque vous êtes belle, jeune et fraîche. C'est à ce moment-là en fait que vous aurez le plus, comment dire, de prétendants et le plus de pouvoir de sélection par rapport à ça. Plus vous allez attendre en fait, plus votre pouvoir va baisser tout simplement. Donc, faites les bons choix dès le départ, mais ayez aussi des objectifs très clairs. Ne passez pas d'une relation à une autre comme ça, sans réel but, sans réel objectif en fait, parce que ça ne va pas vous servir. Donc, pour résumer très rapidement sur les éléments que j'ai évoqués précédemment, d'abord, vous devez comprendre qu'en tant que femme, c'est parfaitement dans votre droit, voire dans votre devoir, de viser l'hypergamie et aussi d'utiliser votre relation de couple comme un ascenseur social. Vous pouvez faire votre ascension par rapport à votre conjoint. Ça a toujours été le cas et ça continue d'être le cas, notamment avec Meghan Markle pour être l'exemple le plus simple, le plus concret, le plus réel qui puisse exister. Kim Kardashian aussi a fait la même chose et Jennifer Lopez aussi. Ensuite, vous devez comprendre le marché du dating et savoir si vous avez un beauty privilège et auprès de quelle communauté est-ce que vous avez ce beauty privilège. Parce que vous devez aussi faire la différence entre ce que vous pouvez avoir et ce que vous voulez avoir. Donc, allez vers les gens pour qui en fait vous avez de la valeur, vers des gens qui vous mettront sur un pied d'estal et qui vous trouveront belle peu importe ce que vous allez faire. Aussi, donc étudiez votre cible, étudiez aussi la préférence de votre cible et dirigez-vous vers ces hommes-là. Parce qu'encore une fois, tout le monde ne sera pas sensible à votre charme. C'est la raison pour laquelle il est important d'étudier sa cible. Et ensuite, comme Laurie Harvey l'a très bien compris et comme Marjorie l'a aussi très bien compris, ce n'est pas à vous de construire un homme. Vous prenez déjà un homme qui est déjà bien construit, qui est déjà bien stable, bien établi. Vous n'êtes pas là pour l'aider à se construire. Vous êtes là pour vous construire vous-même et ensuite de prendre un homme qui sera soit à un niveau supérieur, soit vraiment au minimum au même niveau que vous. Ne perdez pas votre temps à construire un homme parce qu'en fait, ce sera tout simplement une autre femme qui viendra profiter de ce dur labeur. Ce que j'aime aussi chez Laurie, c'est qu'en fait, elle ne reste pas dans une relation qui est toxique ou dysfonctionnelle. Quand ça ne va pas, elle prend ses jambes à son cou et elle part. Mais quand elle fait ça, elle s'assure évidemment au préalable de ne pas avoir de lien définitif avec la personne, c'est-à-dire de ne pas avoir d'enfant avec cette personne-là. C'est important. Ne commencez à faire des enfants que lorsque vous êtes réellement dans une situation de couple qui est vraiment très stable, équilibrée et dans laquelle vous pourrez vous projeter justement sur le long terme. Quand vous savez que c'est vraiment un truc qui va passer, un truc éphémère, ne vous attachez pas de manière définitive. C'est vraiment une chose qui vous perdra. Ensuite, en tant que femme, vous devez comprendre l'horloge biologique. L'horloge biologique ne vous attendra pas, le temps ne vous attendra pas. Donc, profitez justement du moment où vous êtes jeune, belle, fraîche, pour pouvoir vous positionner ou également pour pouvoir explorer différentes options. Je conseille de faire du multidating et pas de passer d'une relation à une autre et pas de sauter d'une relation à une autre sans réellement prendre le temps de réfléchir sur soi et aussi de réfléchir sur ce qu'on veut plus tard. Donc, il est évidemment important d'avoir des objectifs bien définis et bien clairs dès le départ. On ne se met pas en couple en fait au hasard. Un couple, ce n'est pas un stage en fait. C'est vraiment une chose qui est importante et donc qu'il faut prendre et considérer comme tel. Et enfin, c'est important pour vous en tant que femme d'abord de soigner votre réputation pour ne pas avoir une réputation de fille facile. Donc, misez vraiment beaucoup sur la discrétion sur notamment votre vie privée et les partenaires avec qui vous pourrez ou non être. Il y a des partenaires qu'il faut cacher. Les partenaires, vraiment, vous les enterrez et vous n'en parlez jamais et d'autres que vous pourrez évidemment mettre en valeur si ils augmentent votre valeur dans le marché du dating. Et enfin, dernière chose, je ne le dirai jamais assez, c'est important pour vous mesdames de soigner vos blessures pour mieux comprendre en fait vos schémas amoureux, vos schémas sentimentaux, surtout lorsqu'ils sont répétitifs. Cette fille, en fait, Laurie, elle est très belle, elle joue évidemment de son but du privilège mais je pense qu'elle a un véritable problème psychologique parce qu'elle fuit en fait à chaque fois qu'une relation veut devenir sérieuse. Donc ça, ça peut être évidemment des choses à explorer plus tard. Donc soignez vos blessures ou voilà, je n'en sais rien. C'est important de bien vous connaître et de comprendre pourquoi est-ce que vous réagissez toujours de cette manière lorsqu'une situation similaire se présente. Nous arrivons ainsi à la fin de cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous demande de bien vouloir vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Likez, commentez et également à partager la vidéo. Je vous dis à la prochaine.